Alors, quand on a dit ça, ça c'est fini pour le bilan. Mais qu'est-ce que nous faisons ? La projection. Ce qui est fini, c'est fini. Qu'est-ce que nous faisons pour la projection ? Pour nous, nous sommes très optimistes pour l'avenir de notre parti. Nous sommes très optimistes. Nous allons travailler au renforcement de notre parti sur le terrain et nous allons nous battre pour que chaque point et recoin de la Côte d'Ivoire, notre parti soit représenté. Ça, c'est le défi que le président du parti s'est donné, la direction exécutive du parti s'est donnée et donc le parti entier est en mobilisation pour cette cause-là. Nous allons participer à toutes les élections en Côte d'Ivoire parce que nous sommes les fruits des élections. Nous sommes les enfants des élections. Nous, on n'a jamais fait la guerre ici. On n'a jamais pris les armes pour revendiquer, pour accéder au pouvoir. Donc, ce que nous savons faire, c'est de nous battre dans les élections et nous nous battons, nous allons passer à toutes les élections. C'est pourquoi le PPACI compte récupérer sa place au sein de la CI. Et ça, je vais revenir là-dessus. Je vais vraiment insister là-dessus. Pour nous, notre entrée dans la CI n'est pas une faveur. C'est un droit qui découle des résolutions du dialogue politique qui trouve inacceptable que la troisième force politique ne soit pas présente dans une organisation sans structure, censée organiser les élections et qui regroupe des partis politiques. Nous n'avons même pas besoin de forcer. Et tous les acteurs du dialogue politique ont reconnu que c'était nos droits. Et nous sommes achevés à la partie. C'était le compromis que nous avions trouvé entre ce que nous avions demandé. Parce que nous continuons de dire, et nous allons continuer de travailler, que la CI multipartisane ne reste pas le problème de la Côte d'Ivoire. Ça, nous l'avons déjà expliqué, on ne va pas revenir là-dessus. Mais au dialogue politique, quand nous avons pris ce problème soutenu par le PDCI, le pouvoir RHDP n'a pas accepté. Et le compromis qu'on a trouvé, c'est que nous rentrons dans la CI. Malheureusement, nous constatons une démarche assez inquiétante. Je ne dirais pas qu'elle est suspecte. Mais en tout cas, si je le dis, je ne dirais pas trop tort parce que ma suspicion serait très légitime. Nos suspicions seraient légitimes si nous considérons la démarche que le gouvernement fait. De quoi s'agit-il ? Nous avons signé les accords, nous avons fini les résolutions d'accord final le 4 mars 2022. Et c'était clairement établi que le PEPIAC est rentré à la CI. Trois mois après, rien n'a été fait. Le 15 juin, devant l'attentisme du gouvernement, du moins, nous ne voyons véritablement pas du tout d'action à venir. Nous avons rencontré le PEPIAC, une délégation privataire, rencontré le ministre de l'Intérieur dans son cabinet, où nous avons posé des problèmes que nous ne comprenons pas. Nous sommes sortis, on nous a dit nous voir dans la CI, et jusqu'à là, rien ne s'est fait. Le ministre de l'Intérieur, qui nous l'a bien reçu, a reconnu et nous a rassuré que c'est un engagement ferme, qui est irrevocable et qui devait donc être mis à l'application et nous demandait de patienter. Et ce jour-là, nous avons même donné le nom de notre représentant. Et puis, nous attendons, ce n'est qu'en mi-septembre, que le gouvernement en conseil des ministres va acter notre... va acter en disant, bon, qu'un projet de loi portant sur la restructuration de la CI va être porté à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut restructurer la CI avant de nous permettre l'entrée du... afin, je dirais même, afin de permettre l'entrée du PPACI. Alors, évidemment, comme ils aiment bien se donner la part léonine, dès qu'ils ont donné un poste, ils se sont créés un autre. Eux-mêmes, ils se sont donné un autre. Parce qu'ils veulent forcément avoir le contrôle mécanique, la CI. Bon, nous, ce n'est pas ça qui est notre problème. Nous, nous revendiquons quelque chose qui nous a été promis, et donc nous y sommes heureux. Effectivement, à la session parlementaire en cours, nos députés nous ont dit que la question, c'est un projet de loi, effectivement, qui était sur le bureau de l'Assemblée nationale, portant sur la restructuration de la CI, qui devait être examinée en commission le 3 octobre dernier et en plénière le 17 octobre prochain. Il y a deux jours, un communiqué, vraiment, bon, je respecte la fonction de l'auteur, je ne vais pas dire les propos, mais émanant du président de l'Assemblée nationale, informe que le texte a été retiré, le projet de texte a été retiré. Sans aucune explication. Sans qu'on lui dise pourquoi. On s'est dit, bon, comme c'est un projet de loi dans l'initiative du gouvernement, il va nous donner une explication au Conseil des ministres du 12 d'hier. Non, le Conseil des ministres finit. Aucune explication n'est donnée. Au contraire, ils entérinent le programme de révision, tel que le calendrier de révision de la liste électorale, tel qu'est prévu par la, annoncé par la CI. Et puis, rien, le blackout total là-dessus. Non, c'est méprisant et on ne peut pas accepter ça. C'est une approche méprisante, on ne peut pas accepter. Et sur cette question, nous voulons faire la liste. notre entrée à la CI est non négociable et nous donnerons les moyens de pression sur le gouvernement pour y entrer. sache que nous insistons là-dessus. Ce n'est pas acceptable. Donc, nous sommes en train de construire un programme d'action qui va commencer par d'abord une écoute. Nous avons demandé une audience à les ministres de l'Intérieur, celui qui est le pilote du dialogue politique, mais en tout le temps, le commissaire qui doit défendre ce projet devant l'Assemblée nationale, qui nous explique quelles sont les motivations du retrait de ce projet de loi et alors quelle est l'alternative qu'il nous offre pour permettre l'entrée du PPACI au sein de la CI. Ça, c'est la première chose. Et cette rencontre découleront tout le reste. découleront tout le reste. De cette rencontre découleront tout le reste. Donc, nous sommes en attente d'une rencontre urgente avec les ministres de l'Intérieur auxquelles on ne s'explique. Parce qu'on ne peut pas convenir avec nous qu'on ne peut pas rester là les bras croisés et puis faire comme si rien n'était. Vous avez vu qu'ils ont rénoveré la CEL, la CI local, qui devait être une émanation de la structure centrale sans nous. Alors, interrogez le président de la CI, il dit ceci. Ah oui, ne vous inquiétez pas, les CEL qui ont été créés, ce n'est pas pour organiser les élections 2023-2025, c'est pour tout simplement réviser la liste électorale. Enfin. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai bien dit ce qu'il a dit pour que l'on soit rapporté par la presse. mais qui leur a dit que nous, ça ne nous intéresse pas de réviser la liste électorale, nous, on n'a pas la place là-bas. Qui leur a dit ça ? Pourquoi au moins il veut réviser les listes électorales, nous, on ne peut pas être là-bas ? Mais enfin, franchement, il ne faut pas jouer à l'esprit des gens. Nous le prenons au mot. Comme il dit qu'ils vont partir et ceux qui l'ont mis là, ils vont partir après la révision des listes électorales et que de nouvelles personnes vont revenir pour être l'émanation des autres et que bon, ce sont ces d'autres qui vont organiser les élections 2023-2025 et les présents d'une commission indépendante. Je lui accorde le crédit de la bonne foi. Mais nous disons que même à ce niveau-là, nous ne sommes pas d'accord parce que là où on révise la liste électorale, qui est un processus électoral important, il faut que tous les acteurs majeurs y soient. Pourquoi vous allez réviser ça et nous ne nous sommes pas ? Mais ceci dit, cela dit, nous appelons nos militants, nos sympathisants et l'ensemble des voix, à aller s'enrôler. qu'on ne se laisse pas du tout distraire par des manœuvres dilatoires. Nous demandons solennellement, et ça nous connaissons nos militants qui savent lire l'action politique, de s'apprêter pour envahir massivement les lieux de révision de la liste électorale pour aller faire des révisions. Parce que nous allons participer à toutes les élections. Parce que nous allons participer à toutes les élections. ce que je voudrais dire au président de la CEI, il y a des propos qui ont été retenus par la presse et il n'a pas démenti. selon lesquelles il a dit deux choses très fortes. Qu'il attend une base légale de notre parti, qu'on ait une base légale. Alors, soit c'est les journalistes qui ont mal rapporté ce qu'il a dit et que le président de la CEI ne l'a pas dit, ça a été mal rapporté, rapporté, Or, s'il a dit, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas la CEI qui donne les bases légales à un parti politique en Côte d'Ivoire. Et le PPACI a un récipicé délivré par le ministère de l'Intérieur qui nous reconnaît comme parti politique clair, nous recevons nos financements du parti politique, en tout cas les dernières tranches, nous avons un groupe parlementaire reconnu comme tel, on nous a invité au dialogue politique comme tel, nous sommes pas plus tard qu'hier, avant-hier, la CEI était heureuse de nous recevoir dans ses locaux comme tel, alors, je ne sais pas de quelle légalité parle M. Cuivert. je suppose que ça, il s'agit de propos qu'on lui a prêté et qu'il va les démentir parce que ce n'est pas à lui de dire ça, de déterminer qui est légal parmi les partis qui ne l'est pas. Deuxième élément, il dit les élections ne se gagnent pas dans les CEI. mais ça, c'est des propos d'un partisan, ce n'est pas des propos d'un président de l'Assemblée de CEI, ça, c'est des propos des militants. Mais si tant est que les élections ne se gagnent pas à la CEI, pourquoi le gouvernement se bat pour contrôler la CEI ? qu'il nous donne la CEI ? Il donne la CEI à l'opposition. Comme on ne gagne pas les élections là-bas, on verra pourquoi le gouvernement se bat tant pour contrôler la CEI. Mais la question de la CEI se fait voir au-delà des élections, il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire parce que toutes les crises en Côte d'Ivoire, depuis tout le temps des crises liées aux élections, pas toujours de la question de la commission électorale. Donc, ce n'est pas du tout une question simplement de vote. Étant la source première des crises en Côte d'Ivoire, la CEI doit pouvoir incarner, si elle veut sortir des crises là, donner au moins le gage de sa neutralité et de son impartialité. donc, il y a des propos qu'un président de la CEI ne peut pas dire ça. On se connaît dans ce pays, chacun connaît qu'il y a des études où ? On ne va pas aller loin. Mais nous appelons la CEI, le président surtout de rester dans sa fonction de président d'une commission indépendante qui joue la neutralité. Il a demandé qu'on lui fasse confiance et qu'il ne fera pas de faux coups. Bien, oui, nous lui faisons confiance, nous allons lui faire confiance, mais que son attitude et ses propos ne prennent pas à défaut notre confiance. Donc, nous nous battrons pour intégrer la CEI et nous allons intégrer la CEI. Nous allons attendre notre critique sur le gouvernement, la gestion